Bonjour à toutes, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu plus légère et on va voir ensemble comment booster sa libido grâce aux huiles essentielles. On peut tous à un moment donné ou à un autre de notre vie être confronté à une baisse de libido et ça peut être dû à des causes plutôt psychologiques comme du stress, du surmenage, de la fatigue, de la dépression. On sait que toutes ces causes peuvent entraîner une baisse de libido mais ça peut également être lié à une cause physique et les oestrogènes n'y sont pas pour rien, notamment au niveau de la ménopause, de la grossesse, lorsqu'on prend des pilules contraceptives, la maladie, évidemment il y a des maladies qui peuvent entraîner une baisse de libido mais également la consommation d'alcool ou de drogue. Sachez qu'il y a également des médicaments, je pense par exemple au bêtabloquant qu'on prend pour traiter l'hypertension, qui peuvent entraîner une baisse de libido. Ici rien de dramatique puisque les huiles essentielles sont là pour nous aider et pour nous redonner un petit peu de libido supplémentaire. Alors on va voir ensemble que certaines ont des propriétés relaxantes, calmantes, qui permettent de diminuer le stress, de lâcher prise et donc d'augmenter la libido. Et vous allez voir que d'autres ont des propriétés toniques, réchauffantes qui vont vraiment stimuler la libido. De plus, il y en a certaines qui sentent extrêmement bon et juste le fait de les sentir au niveau de l'olfaction et donc de notre cerveau limbique, ça va déclencher une réactivation de notre libido. Alors quelles sont les huiles essentielles à choisir ? Donc j'ai fait une différenciation entre stimuler la libido chez un homme ou chez une femme. Donc chez la femme, on utilisera principalement l'huile essentielle d'Ylang Ylang. L'huile essentielle d'Ylang Ylang a vraiment un parfum intense, délicat, qui plaît beaucoup à la femme. Elle permet également de diminuer le stress, les tensions, qui sont l'obstacle principal, je dirais même majeur à la libido chez la femme. Pour la petite histoire, l'Ylang Ylang aurait comme rôle d'augmenter la production de dopamine par notre corps, dopamine étant un neurotransmetteur impliqué dans le libido et le plaisir. Et donc de ce fait, l'Ylang Ylang permet de lutter contre la frigidité et la fatigue sexuelle. En Asie, sa région d'origine, l'Ylang Ylang est très utilisé pour stimuler la libido. Selon la tradition, elle aurait le pouvoir d'attirer les hommes. Donc mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'Ylang Ylang est une huile essentielle extrêmement puissante avec un parfum extrêmement fort. Donc elle peut vite devenir entêtante. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit flacon de 10 millilitres, de la remplir d'une huile végétale de votre choix. Alors moi, j'utilise souvent le noyau d'abricot et c'est ce que je conseille le plus dans mes formations parce que c'est une huile végétale qui n'a pas d'odeur. Et donc quand on veut respirer une huile essentielle et sentir tout son parfum, si on va par exemple la diluer dans une huile végétale de noix qui a une odeur assez forte, vous allez perdre toute la puissance olfactive de l'huile essentielle. Moi, je vous conseille de la diluer dans du noyau d'abricot si vous en avez. Dans le flacon de 10 millilitres, vous ne mettez que du noyau d'abricot et vous venez mettre 10 à 30 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Vous voyez, il n'en faut vraiment pas beaucoup tellement elle est forte. Ensuite, pour activer votre libido, il ne vous manquera plus que de demander à votre partenaire de vous faire un beau massage avec cette huile essentielle tout le long de la colonne vertébrale. Alors pourquoi je parle de la colonne vertébrale ? Parce que c'est vraiment un point réflexe qui permet de diminuer le stress et les tensions. Donc il y a 4 points réflexes qui sont la colonne vertébrale, la plante des pieds, les poignets et le plexus solaire. Donc quand vous appliquez des huiles essentielles à cet endroit, ça permet vraiment de relâcher les tensions. Je ne vais pas oublier les hommes puisque mesdames, vous avez peut-être envie que votre mari retrouve sa libido. Et donc pour cela, j'ai sélectionné pour lui l'huile essentielle de gingembre. L'huile essentielle de gingembre a des propriétés tonifiantes qui vont lutter contre la fatigue physique, mentale et intellectuelle. Et donc elle a même des propriétés pour lutter contre les troubles d'érection. L'huile essentielle de gingembre, moi je l'appelle mon viagra quoi. Pour les hommes, c'est vraiment l'effet du viagra. Alors les hommes, ils ne sont pas trop massage-massage. Certains peut-être huiles, d'autres pas du tout. Donc soit vous pouvez faire la même chose que pour l'ylang-ylang, prendre un petit flacon d'huile végétale et vous mettez 10 à 30 gouttes et vous lui faites un beau petit massage. Ou alors vous pouvez lui conseiller d'avaler directement une goutte pure si ce n'est pas trop fort pour lui. Sinon vous le mettez sur un petit sucre ou dans du miel. Ça c'est vraiment mon petit conseil, huile essentielle unitaire. Donc si je ne dois en choisir qu'une, ylang-ylang pour la femme, gingembre pour l'homme. Maintenant il y a des synergies encore plus élaborées et des mélanges encore plus élaborés que je peux vous partager si vous voulez. Dans ce cas là, vous pouvez vous préparer un petit flacon de 50 ml qui contiendra 2 ml d'ylang-ylang bien sûr, 2 ml d'orange douce et 1 ml de géranium rosa. Et vous compléterez le flacon avec 45 ml de l'huile végétale de votre choix. L'orange douce est une super base de mélange parce qu'elle a vraiment une odeur calmante, apaisante. Et le géranium rosa a également une odeur qui plaît énormément aux femmes et qui arrive à la détendre. Donc là vous avez un super filtre d'amour que vous pouvez masser sur votre corps ou demander à votre conjoint de le masser sur votre corps. Pour les femmes qui sont en ménopause ou pré-ménopause, n'hésitez pas à remplacer le géranium rosa par la sauge sclarée. La sauge sclarée a un effet oestrogène-like et donc pourra booster la libido des femmes qui sont en ménopause, pré-ménopause et qui manquent d'oestrogène. Les égyptiens avaient l'habitude de boire le jus de cette plante pour lutter contre l'infertilité. Pour rappel pour ceux qui ne le sauraient pas encore, parce qu'en formation on en parle énormément, la sauge sclarée était contre-indiquée en cas de cancer du sein oestrogéno-dépendant. A l'heure actuelle, on a remarqué qu'on s'était trompé et que la sauge sclarée n'agissait pas du tout en stimulant les oestrogènes, mais plutôt par une voie sérotoninergique. Alors je ne rentre pas dans le détail ici, c'est ce qu'on fait au cours de la formation. Mais donc ce que vous devez retenir, c'est que la sauge sclarée n'est plus du tout du tout contre-indiquée chez les personnes qui ont eu des antécédents de cancer du sein oestrogéno-dépendant. Donc on peut maintenant bénéficier de tous les bienfaits de l'huile essentielle de sauge sclarée en toute sérénité. On a vu la petite synergie idéale pour les femmes, mais on ne va pas faire de jaloux. Donc maintenant je vous donne mon petit secret astuce, booster la libido chez l'homme. Alors l'homme, il faut que ça aille vite, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une goutte d'huile essentielle de gingembre, bien sûr, une goutte d'huile essentielle de cannelle de Ceylan, qui a cette propriété aussi tonique, réchauffante, stimulante, et une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, qu'on mettra sur un petit sucre, dans du miel, dans l'huile d'olive, et il avalera directement les huiles essentielles. Vous pouvez, si votre mari aime les massages, sinon préparer une petite synergie comme pour la femme, et là vous mettrez 2 ml de gingembre, 2 ml de cannelle, 1 ml de menthe poivrée, ça vous fait en tout 5 ml, et 45 ml d'huile végétale de votre choix, dans un flacon de 50 ml. Et donc avant, en préliminaire, il pourra vous faire un petit massage aux huiles essentielles, et vous pourrez lui faire son petit massage aux huiles essentielles. Au niveau des contre-indications, sachez que la menthe poivrée contient des cétones, donc on a eu neurotoxiques, donc ne pas l'utiliser chez l'enfant, mais bon, dans ce cas-ci, il n'y a pas du tout d'indication, chez l'épileptique, chez la femme enceinte. Ici, c'était une synergie homme, donc pas de risque pour la femme enceinte, il faudra juste faire attention à l'épileptique. Et pour terminer, je vais vous donner mon petit secret parfum d'ambiance pour une soirée intime, donc comment réaliser une synergie diffusion qui boostera votre libido. J'ai une super formule ici que vous devez absolument tester, avec 3 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang, 1 goutte d'huile essentielle de cannelle, et 6 gouttes d'huile essentielle de bergamote. Vous allez voir, c'est un pur délice, une pure merveille, et vous pourrez mettre ça dans votre diffuseur et diffuser pendant 20 minutes. Ensuite, vous arrêtez la diffusion, et au bout de 2 heures, vous pouvez recommencer. Vous allez voir, ça a vraiment une odeur géniale. La cannelle a vraiment cet effet réchauffant, tonique, mais réchauffant dans tous les sens du terme. Donc elle va vraiment réchauffer votre corps, vous prendre de l'intérieur, vous stimuler, et donc elle agit en faisant monter la température d'un cran, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Pour tout ce que je viens de vous expliquer ici, on en parle beaucoup au niveau de la formation, quand on parle des tempéraments hypocratiques, il faut toujours, toujours que l'odeur plaise. Donc ici, on joue sur les émotions, on joue sur l'olfaction, donc ça envoie un message directement au cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, de nos peurs, de nos angoisses. Donc si l'odeur ne plaît pas, votre mélange ne sera pas efficace. Donc faites toujours le mélange qui vous plaît, dont l'odeur vous plaît, quand vous voulez jouer sur les émotions. C'est vraiment très très important. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire, et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles, et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche, pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.